Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons tenter de nous projeter sur l'année 2021. Dans quelle mesure l'économie va-t-elle rebondir ? Doit-on redouter une flambée de plans sociaux ? De nouveaux métiers sont-ils en train d'apparaître à l'aune de cette crise ? Quels sont les secteurs qui vont encore recruter ? On va en parler avec Jean-François Clédel, qui est le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Alors expliquez-nous à quoi va ressembler cette année 2021 sur le plan économique et notamment régional. Alors bonjour à tous. À quoi va-t-elle ressembler ? Je dirais que tout dépendra déjà de l'évolution de la crise sanitaire, qui est l'élément conditionnant de tout, et en particulier de l'économie. Et ça dépendra évidemment des vaccins qui sont en train d'émerger. Donc on peut penser que nous aurons atteint un niveau d'immunité satisfaisant d'ici l'été. Et donc que l'on pourra connaître un retour à la normale de l'activité à partir de l'automne 2021. En espérant qu'on n'ait pas de troisième confinement et que le vaccin arrive à temps aussi. Alors les vaccins apparemment arrivent déjà en décembre. Ils sont déjà chez nous, en fait, les vaccins apparemment, puisqu'on vaccinerait dès la fin décembre. Et progressivement, on va vacciner un peu toute la population française. Et puis ça va s'étaler sur, je ne sais pas, peut-être un an, deux ans. Enfin, je ne sais pas combien de temps. On le saura plus tard. Et donc on pourrait s'attendre à ce que certains secteurs reprennent, comme tout ce qui est hôtels, restaurants, les cafés, le tourisme, les salles de spectacle aussi, les commerces. Pour en reprendre. Alors ça repartirait très fort, selon vous ? Je pense que ça repartira très fort parce que les gens ont besoin, en fait, de se retrouver, d'échanger, de sortir. Ils attendent. Il y a une grosse attente. Les jeunes en particulier, mais pas que. Les jeunes, les moins jeunes. Tout le monde a envie d'aller au restaurant, de retrouver une vie un peu plus normale, en fait, en fait, d'échanges et de convivialité. Et sur l'existence d'un troisième confinement, malheureusement, il ne faut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Vous voyez bien l'Allemagne aujourd'hui, qui pourtant avait de bons chiffres et qui la reconfine. La Suisse aussi. J'ai entendu, je crois, aussi le Danemark qui confine également. Voilà. On voit que des pays qui avaient de bons résultats se retrouvent obligés de reconfiner. Alors la Banque de France prévoit un rebond de 5% du PIB. Alors forcément, ça fait un chiffre de croissance important. Mais on était en récession de 9% sur 2020. Et un pic du taux de chômage au premier trimestre 2021 de 11%. Est-ce que, justement, ça vous paraît conforme à ce que vous percevez, vous, de l'économie, sachant qu'on aurait une décrue derrière ? Oui. Je pense qu'on peut raisonner secteur par secteur, si vous voulez, ou bien si vous voulez, on peut parler tout de suite de la question de l'emploi. Mais ça va dépendre, en fait, de l'activité dans les secteurs. Je pense, en effet, que tout ce qui est café, hôtel, restaurant, la reprise va être progressive, continue, surtout de cette année 2021. Les commerces connaîtront sans doute une très forte activité, mais sous réserve que les commerces soient toujours présents au moment où ça va redémarrer. Parce qu'en fait, beaucoup de commerces non alimentaires et de petits commerces auront beaucoup souffert dans cette crise. Et donc là, il faut espérer qu'ils seront toujours là et qu'ils pourront donc se maintenir. Ça supposera aussi qu'ils auront su se numériser, parce que beaucoup de commerces sont en retard là-dessus, sur la numérisation. Il y a un gros travail à faire là-dessus. La construction, après, si on a la construction, elle pourrait profiter également de la cagnotte des Français. Quand je dis la cagnotte, c'est toute cette épargne accumulée pendant la crise par les Français qui n'a pas été réemployée. Et donc là, tout dépendra de la confiance que les Français placeront dans la reprise de l'économie pour dépenser cet argent. S'ils ont confiance, ils dépenseront. S'ils n'ont pas confiance, ils continueront à épargner. Et vous, votre hypothèse ? Mon hypothèse, c'est que quand même, la confiance devrait revenir au cours de l'année 2021. Et donc, on devrait quand même voir une surconsommation des ménages, je pense, à partir du deuxième semestre 2021. Pas avant, mais à partir du deuxième semestre 2021 et puis 2022 également. Quels sont pour vous les secteurs, justement, qui vont sortir gagnants de la crise, qui vont continuer à recruter ? Et ceux, on connaît, ceux qui sont évidemment les plus touchés, l'aéronautique, le tourisme, les cafés, hôtels, restaurants. Je pense que ceux qui n'ont pas beaucoup souffert déjà, alors évidemment, certains vont dire, il va trop vite en propos, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est quand même bien tiré de la crise globalement. Donc, ce secteur va continuer. Le secteur du digital va aussi largement profiter de la crise. Malgré tout, il faut faire attention. Il y a des secteurs qui ont souffert dans le digital, tout simplement à cause du confinement qui a fermé les entreprises du premier confinement. Le deuxième, ce n'était pas pareil. Donc là, ils ont pu reprendre leur activité. Mais c'est sûr que le numérique va sortir gagnant de la crise parce que néanmoins, la transformation digitale apparaît comme une évidence aujourd'hui, que ce soit pour le commerce et, d'une façon générale, pour toutes les activités. Le télétravail va continuer à se développer, même si ça a ses limites. Il ne faut pas voir dans le télétravail. Mais on va avoir des jours de télétravail un peu dans tous les secteurs d'activité. Je pense qu'on va en avoir dans un peu tous les secteurs d'activité, sauf quand même toutes les activités manuelles, construction, industrie, même tous les postes industriels ou tous les postes de manutention logistique ne peuvent pas être transformés par... Les spectacles, je disais, les spectacles tourisme devraient retrouver un haut niveau d'activité. Donc sur l'emploi, on peut penser, pour répondre à votre question, on peut penser que sur l'emploi, l'emploi, qui s'est très dégradé cette année, devrait continuer à se dégrader encore en 2021. Et puis l'interrogation porte sur l'effet des plans sociaux d'un côté, qui vont avoir un effet négatif, tous les ajustements d'effectifs que les entreprises vont devoir prendre pour redémarrer sans les aides, puisque pour l'instant, il y a des aides, mais demain, quand il n'y aura plus d'aides, comment feront-nous ? Comment feront-elles ? Donc ça, c'est les aspects négatifs. Les aspects positifs, ce seront tous les éléments de soutien à l'emploi que l'État mettra en place, notamment pour les formations de longue durée. Selon les programmes que l'État pourra mettre en place, on peut penser que l'emploi ne se dégraderait pas trop. Et toute la filière numérique, évidemment. On parle de transformation digitale, mais toute la filière numérique, informatique, l'ingénierie aussi. Vous avez une entreprise d'ingénierie, qui se développe quand même pas mal dans cette période aussi. – Oui et non, oui et non. Tout dépend des secteurs qui sont touchés. Paradoxalement, si vous voulez… – Pour l'aéronautique, évidemment, moi. – Alors l'aéronautique, il faut attendre plusieurs années avant de voir le redéveloppement de programmes d'avions nouveaux, par exemple, ou de conceptions nouvelles. Dans l'industrie, ce qu'on observe et qui est assez paradoxal, c'est qu'alors qu'on a des programmes, des carnets de commandes, par exemple, eh bien, ça ne marche pas pour autant. Et j'ai le sentiment que ça provient un peu de la perte de productivité du fait du télétravail. C'est-à-dire que le télétravail entraîne quand même globalement, je dirais, des pertes de productivité. Peut-être parce qu'il est mal organisé encore, il n'est pas assez efficient, etc. Sauf pour quelques personnes, pour quelques individus où, au contraire, on peut avoir des gains de productivité. Donc, disons, le télétravail n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut le regarder secteur par secteur, poste par poste. Il faut aussi intégrer toutes les questions de confidentialité, de RGPD. Comment on traite ça alors que les gens travaillent à domicile ? Et puis après, il ne faut pas perdre de vue quand même l'émulation qui se crée. Oui, pardon. Oui, la RGPD, c'est le règlement sur la protection des données. Et après, il ne faut pas oublier aussi tout l'intérêt qu'il y a à se retrouver en équipe, ensemble, en entreprise. C'est l'émulation au sein de l'entreprise. C'est le fait que les seniors accompagnent les juniors pour faire les tâches, viennent les conseiller amicalement ou confraternellement ou comme on veut. Mais enfin, ils leur donnent un coup de main pour traiter les problèmes. Et ça, on ne l'a pas en télétravail. On le perd en télétravail. Donc, on perd beaucoup d'efficacité. Sur justement les déclarations d'Alain Rousset il y a quelque temps, ils s'inquiétaient d'un retard technologique de la France, puisque avec les prêts garantis par l'État qui ont été souscrits par nombre d'entreprises, on a des entreprises qui étaient déjà surendettées avant cette crise, qui le sont du coup encore plus et qui risquent de geler leurs investissements et donc de perdre en capacité technologique, de moins investir en R&D. Est-ce que vous vous redoutez justement qu'on ait un retard technologique par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, mais pas seulement, qui sont nos voisins ? Il est clair qu'en France, nos entreprises ont des niveaux de marge qui ne sont pas très élevés comparés à la moyenne européenne. Déjà, on le savait avant la crise. Et ça ne s'est pas arrangé, si vous voulez, durant la crise, bien au contraire. Et comme vous le dites à juste titre, les entreprises ont continué de s'endetter pour pouvoir subsister. Et ça, c'est bien le problème, en fait, que soulève Alain Rousset, qui est lié aux fonds propres des entreprises. Ont-elles suffisamment de fonds propres ou pas ? Manifestement, non, si vous voulez, non, pas suffisamment. Donc il faudra que les entreprises, que les chefs d'entreprise acceptent d'ouvrir davantage leur capital à des fonds d'investissement privés, publics. Alain Rousset, enfin le conseil régional, est en train de monter un fonds d'investissement. Il est en train de regarder ça. L'État aussi regarde de son côté. L'État aussi, avec des prêts participatifs, notamment auprès des TPE, PME. Bon, tout ça seront des outils qui permettront aux entreprises d'ouvrir la capitale et donc de pouvoir continuer à investir sans s'endetter. Mais en effet, le risque de retard de la France par un manque d'investissement est réel. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette année 2021 ? Parce qu'on a du mal, en fait, à savoir de quel côté ça va pencher. Beaucoup redoutent une accumulation, effectivement, de plans sociaux en se disant qu'on a été sous perfusion de l'activité partielle pendant de longs mois, ce qui nous a plutôt bien protégés en termes d'effectifs et de compétences pour redémarrer, pour être prêts quand l'économie va redémarrer. Et en même temps, on a du mal à savoir si les plans sociaux vont durer très longtemps, si les entreprises vont être capables de résister du fait de cette faiblesse de fonds propres aussi. Alors, moi, je suis de nature optimiste. Je suis chef d'entreprise, je suis de nature optimiste. J'ai toujours tendance à voir le verre plutôt plein que vide, toujours en moitié plein plutôt qu'en moitié vide. Néanmoins, je m'attends quand même à ce que les défaillances d'entreprises en 2021, dès le deuxième semestre, connaissent des niveaux très importants. Il faut savoir que, paradoxalement, en 2020, le niveau de défaillance d'entreprises est égal à la moitié de ce qu'il est habituellement depuis plusieurs années. On est à 30 000 défaillances d'entreprises par an. On va être à 30 000 défaillances d'entreprises en 2020, pardon, alors qu'on est plutôt entre 50 000 et 60 000 les autres années. Et là, je pense qu'on va remonter sur un rythme, je ne sais pas vous dire combien, mais peut-être qu'on va atteindre à nouveau 60 000 défaillances en 2021, même peut-être plus, et puis sans doute beaucoup plus en 2022. Et donc, il dit défaillances d'entreprises, il dit perte d'emploi derrière. Néanmoins, moi, je suis de nature optimiste, et grâce à toutes les mesures de soutien qui ont été mises en place par l'État, par les régions, par les collectivités, grâce à ce que vous évoquez à l'instant, à savoir le renforcement des capitaux propres, tous ces outils qui vont être mis en place, on peut espérer quand même sauver le maximum d'entreprises qui n'auraient pas périclité si la crise n'avait pas existé. Et on peut espérer aussi avoir une économie plus solide, plus résiliente après cette crise que ce qu'elle était auparavant. Il est clair que les crises sont toujours des moments d'opportunité, en fait, de repenser les stratégies, de revoir les business models, de se réinterroger, en fait, et de se projeter à nouveau sur l'avenir. Et donc, un peu tous les chefs d'entreprise, aujourd'hui, sont bousculés dans leur mode de fonctionnement. Et il est clair que ceux qui survivront, sans doute, seront ceux qui auront su s'adapter à l'économie de demain. Un conseil, justement, à donner aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et aussi aux jeunes qui s'inquiètent de savoir s'ils vont trouver du travail en étant tout juste diplômés ? Je dirais que ce qui fait la force d'une entreprise, avant tout, ce sont ses capacités humaines, ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise qui font la force de l'entreprise. Et je ne dis pas ça. C'est vrai que c'est galvaudé, ce propos-là, mais je le pense très sérieusement. J'ai vécu, à titre personnel, la crise de 2009-2010 très durement. Et nous nous en sommes sortis par une réflexion stratégique que nous avons conduite dès 2010, en nous retroussant les manches. Il fallait bien sûr que moi-même, chef d'entreprise, j'ai confiance en moi et en l'avenir de l'entreprise. Ça, c'est l'interrogation sur le business model. C'est quoi le business model ? Est-ce qu'il va continuer ? Et ensuite, on remobilise les équipes. Et là, par la réflexion, par l'échange, on trouve d'abord de l'énergie collective, on trouve des opportunités de développement d'affaires, on trouve de nouvelles idées aussi, des solutions à des problèmes sur lesquels on ne s'était pas penché jusque-là. Et donc, on redémarre, on ressort plus fort, en fait, si vous voulez, d'une crise, même si on a été affaibli financièrement. On peut en ressortir plus fort et en tout cas se projeter sur l'avenir. Et un conseil pour rassurer les jeunes ? – Les jeunes, je dirais qu'il y a de l'emploi. Pour tous ceux qui veulent travailler, il y aura de l'emploi. La difficulté, c'est pour ceux qui sont faiblement qualifiés. Donc là, je pense qu'il ne faut pas désespérer. D'abord, il y aura de l'emploi pour tout le monde dans quelques années, ça, c'est clair. Il y aura des périodes peut-être difficiles à traverser, 2021, 2022, ça sera peut-être difficile pour un certain nombre de jeunes. Donc il faut garder confiance en soi. Il faut continuer à se former. Il ne faut pas hésiter d'aller frapper aux portes des entreprises. Je sais que dans le numérique, par exemple, il manque de ressources. Ils vont manquer cruellement de ressources, mais pas qu'eux. Il y aura d'autres secteurs aussi. Donc il faut avoir confiance en soi. C'est important. – Merci beaucoup pour ces conseils et cette vision, Jean-François Clédel. À très bientôt sur TV7. Et bonne année à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –